Le Seigneur annonce la paix pour son peuple. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean « Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. » Il s'écria d'une voix puissante « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » La voilà devenue tanière de démons, repères de tous les esprits impurs, repères de tous les oiseaux impurs, repères de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant « Ainsi, d'un coup, sera précipité Babylone, la Grande Ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de cithare et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, « Chez toi, ne s'entendra jamais plus. » « Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus. » « Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. » « La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. » « La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. » « Pourtant, tes marchands étaient les manias de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. » « Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. » « Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. » « Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. » « Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » « Et la foule reprit. » « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » « Puis l'ange me dit, écrit, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à Lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à Lui. Nous, son peuple, son troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison, Lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne se rendent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Allons-je à toi, Seigneur Jésus. Merci. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père Très-Saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement. Lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi. Et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu nous te chante. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Très-Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé de près de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde, et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que Lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de nous. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve la mort. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi à tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, notre pape François, notre archevêque Luc, son oxynère Christian et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père Trèsbon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérer du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout biens. par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneux de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. et je serai guéri. Louez le Seigneur tous les peuples, fort est son amour pour nous. Pour toujours sa vérité. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Le Seigneur soit avec vous. Saint. Merci. 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 Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les arbres. Amen.